Je me présente, Émilie Le Goff, je suis responsable marketing au sein de l'entreprise Flay Group depuis maintenant un petit peu plus de 15 ans et depuis ces quatre dernières années je m'occupe du marketing digital et notamment des webinars. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Gardeux qui est notre responsable expert piscine au sein de l'entreprise et j'ai le plaisir d'animer avec lui ce webinar consacré au traitement d'air et la désimmunification de l'air dans les piscines. En ce qui concerne le déroulé de ce webinar, nous allons procéder de la manière suivante. Vous aurez à peu près 40 minutes de présentation de la part d'Aurélien et vous avez la possibilité donc dans le chat d'indiquer vos questions, surtout n'hésitez pas à l'utiliser et on se laissera un petit créneau de 15 minutes à la fin de la session pour répondre à toutes ces questions. Sachez aussi que dans le cadre de la RGPD ce webinar est enregistré et qu'il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs à cette occasion on vous enverra un emailing avec la possibilité de voir le replay de ce webinar. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et je te laisse la parole Aurélien. Alors bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinar. Je me présente donc Aurélien Gardeux. Je travaille chez Flact Group depuis dix ans à peu près. J'ai commencé comme commercial sédentaire et depuis deux ans je suis prescripteur sur la région Rhône-Alpes et donc expert dans le domaine de la déshumidification, déshumidification de piscine. Donc j'accompagne également les commerciaux régionaux pour répondre à vos questions sur le traitement d'air dans les piscines. Donc on va pouvoir commencer donc ce webinar. Donc on va commencer par le sommaire. Je vais commencer par vous présenter qui est Flact Group, qui sommes nous. Ensuite on entrera dans le vif du sujet avec pourquoi déshumidifier. Ensuite on évoquera les différentes solutions de déshumidification proposées par Flact Group pour les piscines privées et pour les piscines grand public. On fera une synthèse avec les avantages et les inconvénients de chacune des solutions. Et enfin on finira par les références projets réalisés par Flact Group au cours de ces deux dernières années. Donc qui sommes-nous ? Donc Flact Group on est la fusion de GE Apple et de Flact Woods. Donc les deux sociétés ont fusionné en 2017 pour former Flact Group. Aujourd'hui Flact Group réalise un chiffre d'affaires dans le monde de 630 millions d'euros. On est 3600 employés dont 170 experts et personnes dédiées à la R&D. On est présent à travers 65 pays dans le monde. On a 17 sites de production et 9 centres d'excellence. Donc Flact Group est vraiment connu dans le domaine du traitement d'air et dans les CTA haute valeur ajoutée. Donc par exemple les data centers, les gigafactories, l'industrie pharmaceutique et la piscine. Donc sur le marché européen on va se baser sur la production dans trois ou quatre usines. Donc la première usine principale qui fabrique les centrales de traitement d'air pour la déshumidification des piscines c'est l'usine de Würssen en Allemagne. Ensuite on va avoir une deuxième usine qui fabrique plutôt les CTA tertiaire donc qui se situe à Jönköping en Suède. Une troisième usine assez importante c'est l'usine de Colchester en Angleterre qui fabrique les ventilateurs axiaux. Et le dernier site majeur européen c'est l'usine de Liberek en République tchèque qui fabrique les terminaux donc les cassettes, les ventiles bioconvecteurs, les aérothermes et les armoires de climatisation. Si on se centre sur le marché français donc Flagro France représente 36 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et compte 63 employés. On est répartis sur cinq agences en France pour avoir un service de proximité pour pouvoir répondre à vos questions rapidement. Il y a 13 personnes qui sont dédiées au service donc quand on parle service on pense pièces détachées, rétrofit d'anciennes centrales et également mise en service ou accompagnement de techniciens sur sur les chantiers pour la mise en place des centrales de traitement d'air. On a six experts marché dans nos domaines d'excellence donc la gigafactory, la piscine, le data center, la santé, le tertiaire et l'industrie pharmaceutique. Donc voilà comment on est rapporté en France. Donc il y a une agence dans le nord de la France à Ronc où on a notre siège social et une équipe commerciale. Ensuite il va avoir l'agence Île-de-France avec également une équipe commerciale, l'agence de Strasbourg qui s'occupe de toute la partie est de la France, l'agence de Bordeaux pour le sud-ouest et enfin l'agence Saint-Priest à côté de Lyon pour tout ce qui est sud-est de la France, l'agence dans laquelle je travaille. Donc voilà pour Flacte Group France. Donc Flacte Group, donc revenons au sujet donc dans la déshumidification de piscine, Flacte Group via GEA a une soixantaine d'années d'expérience. Donc on a commencé en 1968 avec le premier appareil développé pour la déshumidification et depuis on développe et on innove dans les CTA de traitement d'air. Donc les dernières innovations sont le Care Pool QI et la nouvelle régulation EasyTech 2.0 pour Care Free Costa. Donc pourquoi déshumidifier ? Donc le sujet principal quand on dimensionne une centrale de CTA pour une piscine c'est pourquoi on le fait ? Donc à cause de l'humidité qui va augmenter. Donc quelques définitions sur le diagramme de l'air humide. Donc les points importants à connaître. Donc c'est l'humidité absolue. Donc c'est la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air. Donc on va lire ce poids d'eau sur l'axe des ordonnées du diagramme de l'air humide. Ensuite il va avoir l'humidité relative. Donc c'est le rapport entre l'humidité absolue et l'air à saturation. Plus l'air va être à saturation, plus son humidité relative ou son hygrométrie sera importante. Ensuite il va avoir l'entalpie de l'air. Donc l'entalpie de l'air c'est l'énergie contenue dans l'air. Plus l'air va être humide, plus son entalpie sera importante et plus le bâtiment va consommer d'énergie. Et enfin la température de rosée. C'est la température à partir de laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air commence à condenser. Donc ça c'est un point très important par rapport au phénomène de condensation sur les parois froides de la piscine où il y a un risque de moisissure. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une notion de cette température de rosée dans votre dimensionnement. Alors les facteurs à prendre en compte pour le traitement d'air d'une piscine. Donc ça va être l'hygrométrie absolue qui doit être compris entre 11 et 15 grammes. Au-delà on va surconsommer en termes d'énergie et l'humidité sera trop haute. Donc il y aura un inconfort pour les occupants. La température de l'air qui doit être comprise entre 28 et 30 degrés. Donc on conseille fortement d'avoir une température d'air de 1 à 2 degrés supérieure à la température d'eau. Ensuite l'apport d'air neuf hygiénique. L'ANSES recommande 60 mètres cubes par heure baigneur. Le taux de brassage d'intérieur ou le taux de brassage. Donc c'est le taux de renouvellement d'air dans la piscine. Donc de 4 à 10 volumeurs. Les températures de soufflage. Évitez de souffler à des températures trop élevées pour éviter le phénomène de stratification qui sera inconfortable et où on aura une consommation d'énergie plus importante dans la piscine. Donc on conseille de souffler autour des 35-40 degrés et pas au-delà. Ensuite la vitesse de terminale de diffusion autour de 0,2 mètres par seconde maxi. La filtration d'air en fonction de l'environnement extérieur. La gestion des pressions. Toujours bien penser à mettre le bassin en légère dépression par rapport aux autres locaux pour éviter le transfert des odeurs de chlore. Et ensuite l'objectif de la CTA est de traiter les polluants qui sont présents dans l'ambiance piscine. Le plus connu, la trichloramine qui se forme avec le contact du chlore sur les occupants. Ensuite pour l'environnement. Le deuxième facteur très important donc c'est l'environnement. Donc les critères à prendre en compte c'est la FMI donc la fréquentation maximale instantanée. Les conditions extérieures de base hiver pour dimensionner la récupération et été pour la déshumidification. Le type de traitement d'eau qui va permettre de déterminer le type de centrale de traitement d'air à mettre en place et la protection anticorrosion. Donc on n'est pas sur la même qualité de CTA si on est sur une piscine on va dire classique que sur une piscine type thermalisme. Ensuite le type d'activité sportif, bébé nageur, aquagym, jeu ludique, bassin de balnéothérapie. Ce critère est important. La profondeur des bassins, l'énergie disponible, savoir si on peut faire du chauffage avec de l'eau chaude, si on a une pompe à chaleur, si on a de l'eau glacée ou si la source d'énergie principale est une batterie électrique. Et ensuite le lieu d'implantation de la CTA, donc en local technique ou en extérieur. Le troisième facteur à prendre en compte c'est l'évaporation. Donc l'évaporation est le passage de la phase liquide de l'eau à sa phase gazeuse. L'évaporation entraîne une augmentation de l'humidité ambiante et une baisse de la température. Plus l'évaporation va être importante, plus ce sera difficile à chauffer le bâtiment et on va consommer de l'énergie. Donc l'évaporation, elle, elle est liée à la surface du plan d'eau, à la température de l'eau et de l'air, à l'activité du bassin, à la profondeur des bassins et enfin aux différents jeux d'eau. Donc on voit là sur ce petit schéma, donc une piscine avec l'eau à 28-30 degrés, l'air à 29-30 degrés et l'humidité va augmenter s'il n'y a pas un bon traitement d'air. Qu'est-ce que ça va provoquer ? Donc une augmentation de l'humidité, un inconfort pour les occupants, que ce soit nageurs qui passent peu de temps dans la piscine, mais également encadrement qui passe 8 heures par jour. Donc c'est pour ça que c'est également très important de bien traiter l'air dans une piscine. Des risques sanitaires, une dégradation du bâtiment et enfin une augmentation de la consommation d'énergie. Donc vraiment l'objectif c'est maintenir une température et un poids d'eau constant dans l'âle bassin pour éviter tous ces phénomènes. Donc en tant qu'expert, on va pouvoir vous aider à calculer l'évaporation et dimensionner votre CTA. Donc à l'intérieur de notre logiciel de sélection de CTA, on a un petit logiciel de calcul qui permet de calculer l'évaporation sur la base de la norme allemande, la VDI 2089. Donc on rentre tous les critères qu'on a vus auparavant et ça nous donne une évaporation de bassin. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer le débit d'air à mettre en place dans notre CTA. Donc l'objectif de la CTA, on revient sur le sujet, c'est maintenir l'ambiance dans une zone de confort. Donc avec un poids d'eau inférieur à 14,3 grammes, car au-delà il y a un sentiment de moiteur, la transpiration et une détérioration accrue du bâtiment. Et au-dessus de 11 grammes, pour éviter la sensation de froid liée à l'évaporation d'eau sur la peau des nageurs. Donc petit rappel, on conseille fortement d'avoir une température d'air de 1 à 2 degrés supérieure à la température d'eau. L'objectif numéro 2 de la CTA, c'est la protection du bâtiment et des équipements. Donc une bonne ventilation va permettre d'éviter la formation de moisissures dans le bâtiment et éviter la dégradation prématurée de la construction. Donc voilà pourquoi il faut déshumidifier et bien dimensionner le débit à mettre en place dans la CTA. Donc les solutions. Pour commencer, les solutions pour les piscines privées. Pour les piscines privées, on parle de piscines privées pour les piscines inférieures à 40 m², ça va être la solution Kerpool-Cubi. Donc le Kerpool-Cubi, c'est un gros ventilo-convecteur qui se décline en trois tailles avec une pompe à chaleur intégrée. Donc l'air qui va fonctionner en recyclage. L'air recyclé va passer sur la filtration, sur le condenseur, sur le ventilateur, excusez-moi. Ensuite, il va passer sur l'évaporateur où il va condenser. Et puis il va être réchauffé par le condenseur et enfin par une batterie terminale. qui sera soit une batterie eau chaude, soit une batterie électrique. Ce petit appareil, on peut le monter soit dans le bassin, soit dans un local technique attenant et le gainer. Donc il est équipé de sa propre régulation. Une régulation assez simple où on rentre un paramètre autour de la température et une hygrométrie. Et en fonction des sondes, l'appareil va se mettre soit en déshumidification, soit en chauffage, soit en ventilation seule. Ensuite, les solutions de déshumidification pour piscine grand public. Donc on va avoir trois solutions. La déshumidification par modulation d'air neuf, la déshumidification par pompe à chaleur intégrée avec modulation d'air neuf, et la solution déshumidification par modulation d'air neuf avec récupération d'énergie par échangeur à plaques et récupération d'énergie par pompe à chaleur. Donc on va commencer par la solution numéro une, modulation d'air neuf. Donc le principe de fonctionnement. Donc la centrale de traitement d'air va fonctionner en modulation d'air neuf pour combattre la déshumidification. Donc plus l'humidité va augmenter, plus le débit d'air neuf va être important. Donc l'air neuf va passer sur le double échangeur à plaques et va être mélangé avec l'air recyclé pour être soufflé dans l'âle bassin. Donc la récupération d'énergie est active et la batterie chaude active s'il y a besoin de chauffer le bâtiment. En fonction d'inoccupation, donc chauffage sans déshumidification, l'appareil va fonctionner en recyclage. Donc on va bypasser le récupérateur, éviter les pertes de charges liées à la récupération et éviter une surconsommation au niveau des groupes moto-ventilateurs. S'il y a besoin de chauffer, bien sûr, la batterie chaude sera active. En mode été, on a un système de bypass sur le récupérateur. Donc en mode été, on va fonctionner en tout air neuf. Vu qu'il n'y a pas d'énergie à récupérer, on va bypasser le récupérateur, ce qui permet d'éviter la consommation liée au récupérateur d'énergie. On va pouvoir surventiler jusqu'à 110% via notre régulation. Et là, bien sûr, en été, la batterie chaude sera arrêtée. En été, la température peut dériver en journée quand il fait très chaud. Donc on a un mode fricoline ou rafraîchissement nocturne. Donc la nuit, quand la température extérieure baisse, la CETA fonctionne en tout air neuf, sans récupération d'énergie et permet de ramener la température intérieure de la halle bassin à des températures normales. Donc souvent 1 à 2 degrés au-dessus de la température d'eau. Pour cette solution de déshumidification par modulation d'air neuf, on vous propose la solution Kermicro Freakostar CWT. Donc c'est une solution adaptée aux piscines privées, piscines d'hôtel ou centres de kiné. Elle se décline donc en cinq tailles de 800 à 6500 m3. Elle est équipée d'un double échangeur à plaques. Donc on est sans pompe à chaleur intégrée. Le gros avantage, c'est un faible encombrement avec des raccordements sur le dessus. Elle est avec régulation embarquée et on peut la décliner sous trois classes anticorrosion. C3 pour les bassins, on va dire classiques. C4 ou C5 pour le thermalisme plus corrosif. L'autre version pour la modulation d'air neuf, ça va être la centrale modulaire type CARE+. Donc ça, c'est notre centrale modulaire, on va dire classique, à laquelle on adapte et on intègre des protections anticorrosion. Donc cette solution est plutôt adaptée, que ce soit pour les petites piscines privées ou pour les gros centres aquatiques. Elle est définie, on a de nombreuses tailles à vous proposer, donc de 2000 à 80 000 m3. L'avantage, c'est qu'on peut la proposer en intérieur ou en extérieur, qu'elle a une configuration modulaire. On peut la proposer soit en ligne, soit superposée, soit juxtaposée. Elle peut être démontée pour un acheminant facilité au local technique. Donc toujours pour faciliter le montage, on peut proposer les services de nos techniciens. On a différents systèmes de récupération d'énergie, donc par batterie à oubli collée si on veut un système compact, par échangeur à plaque ou par échangeur à roue pour les très gros débits. L'objectif toujours de notre centrale de traitement d'air, c'est de réduire la consommation d'énergie, donc avec une récupération la plus performante possible. Un autre point sur lequel on peut gagner en performance énergétique, c'est les groupes moto-ventilateurs, où on propose des ventilateurs soit EC, soit des moteurs type IE3, voire IE4. Toutes nos centrales respectent bien entendu les normes françaises et sont certifiées Eurovent. L'écart plus type modulaire peut être proposé avec ou sans régulation. La deuxième solution de déshumidification est la déshumidification par pompe à chaleur intégrée et modulation d'air neuf. Donc voici le principe. Donc en plus de la modulation d'air neuf, on voit sur ce schéma qu'on a une pompe à chaleur. Donc là on va avoir le condenseur, l'évaporateur et le compresseur. Donc en mode occupation avec demande de déshumidification, on va d'une part déshumidifier par modulation d'air neuf, mais également via l'évaporateur. Donc dans un premier temps, l'évaporateur se met en route, on déshumidifie, et si ce n'est pas suffisant, on complète avec de la modulation d'air neuf. En option, on peut proposer une récupération d'énergie sur l'eau. En fonctionnement réduit sans demande de déshumidification, la centrale, la CTA va fonctionner uniquement en recyclage avec l'arrêt de la pompe à chaleur. Si par contre la régulation détecte un besoin de déshumidification, mais qu'on est en inoccupation, la pompe à chaleur va se mettre en route, la batterie chaude aussi s'il y a besoin de chauffage, mais toujours on va pouvoir fonctionner sans R9. Donc l'avantage, c'est qu'on n'aura pas la consommation liée à la dépense énergétique liée à l'air neuf. Sur le mode été avec ou sans demande de déshumidification, on va, comme sur une modulation d'air neuf, fonctionner en tout air neuf. Donc la pompe à chaleur sera à l'arrêt, et le récupérateur à plaques sera bypassé pour éviter tout risque de surchauffe dans la piscine. Comme sur le mode modulation d'air neuf, on a un mode free cooling nocturne qui nous permet de rafraîchir l'âle bassin la nuit en été. Donc les solutions proposées pour la déshumidification par pompe à chaleur intégrée avec modulation d'air neuf. Donc la première solution, c'est le CAR Micro Freakostar type CAT, donc qui est une solution adaptée pour les petites piscines privées d'hôtels ou centres de kiné. Comme sur le CWT, il se décline en cinq tailles avec une double récupération à plaques. Là, on a une PAC intégrée. L'avantage, c'est le faible encombrement avec le raccordement sur-dessus et les trois classes anti-corrosion. La seconde possibilité, pour des solutions adaptées, piscines privées ou d'hôtels et centres aquatiques, ça va être le CAR Freakostar type CAM. Donc celui-ci, il se décline en 15 tailles, donc de 800 à 45 000 m3. Il est équipé d'une récupération d'énergie. La déshumidification se fait par PAC et par modulation d'air neuf. Il peut fonctionner en recyclage d'air. Et le gros avantage de cet appareil, c'est sa longueur réduite, donc une longueur réduite jusqu'à 40 % par rapport à une centrale en modulation d'air neuf. Et donc, il est plus facile à mettre en place dans des projets de rénovation. Bien sûr, vu qu'il y a une pompe à chaleur, il est forcément équipé de sa régulation embarquée. La troisième solution, c'est la déshumidification par modulation d'air neuf avec double récupération. D'une part, une récupération par échangeur à plaques, et d'autre part, une récupération par pompe à chaleur intégrée. Donc là, si on compare les deux solutions avec pompe à chaleur intégrée, donc là, c'est la solution CAR Freakostar type CAM que je vous ai présentée juste avant. Donc, en inoccupation, la déshumidification peut se faire par la pompe à chaleur, donc sans air neuf, avec un fonctionnement en recyclage. Alors que sur cette nouvelle version avec pompe à chaleur intégrée, la déshumidification se fait toujours avec de l'air neuf. Il n'y a pas de recyclage au niveau après la pompe à chaleur. Donc, la pompe à chaleur, elle va servir à récupérer de l'énergie. Donc, les deux principes sont vraiment différents. Donc là, on voit le principe de fonctionnement. Donc, notre care pool se décline en deux types. Donc, soit le care pool PPI, donc avec une pompe à chaleur invertère, soit le care pool PPR avec une pompe à chaleur réversible. Donc, en fonction inoccupation en hiver, les deux vont fonctionner avec une pompe à chaleur en mode chauffage. Donc, l'air neuf passe sur la récupération d'énergie et va être préchauffé par le condenseur. Inversement, l'air repris va passer sur la récupération d'énergie, va transmettre donc son énergie à l'air neuf. Et ensuite, l'énergie restante va être récupérée par l'évaporateur pour être refroidie et rejetée. Donc, on va produire de l'énergie grâce à l'énergie restante sur le rejet. Cette centrale est équipée, bien sûr, d'une batterie à eau chaude pour combattre les déperditions du local. En mode été, là, on est uniquement sur la version PPR, donc la version avec une pompe à chaleur réversible. Donc, on avait vu que sur les solutions modulation d'air neuf ou thermodynamique embarquées, la pompe à chaleur s'arrêtait en été et on fonctionnait en free cooling avec une dérive de la température. Sans possibilité de rafraîchir. Là, sur la version PPR, on va avoir la pompe à chaleur réversible. Donc, l'air neuf va bypasser le récupérateur à plat car la température intérieure et la température extérieure sont identiques. Donc, il n'y a pas d'intérêt à récupérer d'énergie. Par contre, la pompe à chaleur va fonctionner en mode froid. Donc, elle va permettre de rafraîchir le bassin. Donc, avec de l'air à 32 degrés extérieurs, on va pouvoir souffler à 25 et éviter une surchauffe. Donc, voilà notre solution Carepool. C'est une solution très haute performance énergétique. Alors, la centrale est assez longue parce qu'elle présente un double échangeur à plaques et la pompe à chaleur intégrée. Elle est plutôt adaptée pour les piscines privées ou les centres aquatiques avec des grands locaux techniques. Elle se décline en 13 tailles de 800 à 36 000 m3. Donc, on revient. Double échangeur à plaques, pompe à chaleur, déshumification par modulation d'air neuf et fonctionnement en recyclage partiel lors de l'inoccupation. Et solution très haute performance énergétique via son double échangeur à plaques. Donc, cette solution Carepool a été développée sur le principe de la VDI 2089. Donc, ils préconisent vraiment, pour avoir une très bonne qualité d'air intérieur, d'éviter la déshumidification par recyclage et par thermodynamique. Donc, ils ont mis l'accent sur la récupération avec ce double récupérateur à plaques. L'avant-récupérateur à plaques, c'est qu'il peut se scinder en deux pour être acheminé plus facilement dans le local technique. Et c'est qu'il est nettoyable et inspectable via des trappes d'accès intégrées. Donc, maintenant qu'on a vu nos trois solutions de déshumidification, on va pouvoir faire une synthèse et un bilan sur les avantages et inconvénients de chacune d'elles. Donc, si on commence par le thermodynamique intégré, donc par le Carefree Costar, les gros avantages, c'est que c'est une CTA compacte, qu'on restitue la chaleur de déshumidification sur l'air ou sur l'eau et qu'on peut réduire au plus juste le débit d'air neuf. L'inconvénient, un investissement plus important, une maintenance par un frigoriste et un rendement de récupération moins important. Donc, un Carefree Costar de 10 000 m3, c'est environ 55 000 euros. La solution Carepool, donc avec double récupération d'énergie à double plaque, plus pompe à chaleur. Donc, le gros avantage, c'est vu qu'on traite en modulation d'air neuf, on a une très bonne qualité d'air intérieur, on a une récupération très importante et une réduction importante des dépenses énergétiques compte tenu de la récupération. Les inconvénients, un investissement important, une maintenance à faire par un frigoriste et enfin, l'encombrement au sol très important. Donc, en termes de budget, sur ce type de centrale, on est pour 10 000 m3 à 70 000 euros. Donc, l'investissement est plus important. Par contre, on va avoir une réduction importante des dépenses énergétiques. Enfin, la Careplus, donc la centrale modulaire. Les avantages, donc la très bonne qualité d'air intérieur, car on traite la déshumidification par modulation d'air neuf, uniquement. Une CTA, donc le deuxième gros avantage, donc c'est une CTA modulaire qu'on va pouvoir mettre en place à l'intérieur ou en extérieur dans différents types de locaux techniques. On va pouvoir s'adapter à votre demande. La récupération performante via différents systèmes de récupération est un investissement beaucoup moins important vu qu'il n'y a pas de pompe à chaleur. Par contre, vu qu'il n'y a pas d'humidification par pompe à chaleur, le dibédiaire à mettre en place est plus important. Et sur les systèmes de récupération à eau glycolée, le système n'est pas monté d'usine. Ce n'est pas du tout intégré, comme sur ces versions. Donc, le point positif, en termes de budget, on est plutôt sur 40 000 euros pour une centrale de 10 000 m3 avec batterie à eau glycolée. Une alternative, donc si votre client vous demande une modulaire avec thermodynamique, mais par exemple, qui veut la positionner en extérieur ou qui veut un thermodynamique bien spécifique avec de la récupération, enfin du rejet sur, par exemple, de l'eau de bassin ou sur de l'eau chaude sanitaire, on peut faire cette solution. donc ça va être une centrale modulaire avec un groupe d'eau glacée indépendant. Et donc, toujours avec la régulation intégrée. Du coup, les avantages, donc un investissement plus faible pour la CTA vu que le thermodynamique est séparé, peu de maintenance sur la CTA, un rendement de récupération élevé vu qu'on a différents systèmes, on peut vous proposer différents systèmes de récupération. Ensuite, par contre, les inconvénients, il faut un plus grand local technique parce que d'une part, on a la centrale de traitement d'air et d'autre part, le groupe d'eau glacée. Ensuite, il faut prévoir le raccordement hydraulique entre la PAC et la CTA et enfin, le coût d'installation donc plus important. En termes de budget, sur l'ensemble, donc CTA plus PAC externe, on va être sur 55 000 euros. Donc, les points importants, quelle que soit la solution que vous choisissez en termes de traitement d'air, ça va être la finition anti-corrosion de votre CTA. Pour avoir une qualité d'air intérieure et une bonne protection du bâtiment, il faut avoir une bonne protection de la centrale de traitement d'air. Donc, nous, la CAR+, donc nos centrales modulaires, est très bien protégées contre la corrosion. Donc, si on sait que ça va dans une piscine, on va mettre tous les traitements contre la corrosion. Donc, que ce soit la peinture de tous les éléments, les protections des batteries, les cadres de fil protégés et les bacs à condensé triple pente inox peints. Ensuite, on a pu voir que sur nos solutions vraiment dédiées au traitement d'air dans les piscines, avec pompe à chaleur intégrée, donc Carpool ou les Carfricostar, on avait la possibilité de choisir entre trois niveaux de finition. C3, piscine standard, C4, piscine à eau salée et enfin, C5, bassin de thermalisme. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous présenter quelques petites références projet. Donc, là, on va commencer par des références sur les hôtels et résidences de luxe. Donc, on peut voir que c'est au cas par cas le choix entre le Carfricostar, donc avec pompe à chaleur intégrée, ou la Carplus modulaire en modulation d'air neuf. On peut proposer les deux solutions et après, c'est au client de choisir. Encore des résidences, donc sur Monaco ou un spa à Lyon où on a installé un Carfricostar. Et enfin, des centres aquatiques de plus grande taille des grands publics. de la même sorte, on a certains sites où la Carplus modulaire est installée avec la régulation EasyTech et d'entre autres sites, on est sur du Carfricostar. Voilà, encore quelques références sur la région Rhône-Alpes. Enfin, pour conclure, voilà, on vous a présenté les solutions de traitement d'air Flacte Group pour les piscines. Donc, je vais revenir sur quelques points. Flacte Group a 50 ans d'expérience dans le traitement d'air et la déshumification des piscines. Donc, on est là pour vous accompagner. On peut vous conseiller et on peut vous aider à calculer vos besoins. On a différentes solutions en fonction de vos types de piscines ou que ce soit de la rénovation ou des piscines à faible consommation d'énergie où on peut vous proposer des centrales avec pompe à chaleur intégrée pour réduire la consommation énergétique de votre piscine. Ensuite, on a une gamme, donc vous avez pu voir, modulaire qui permet d'avoir une grande flexibilité et une grande efficacité pour tous vos projets. on vous accompagne avec la mise à disposition d'un dossier technique complet en phase exécution BIM schéma électrique mais aussi en phase étude avec le calcul de l'évaporation et donc, on est vraiment votre partenaire pour la conception et le traitement d'air des piscines. Donc, voilà, j'en ai fini. Je vous ai mis mes coordonnées mail en bas. Si vous avez des besoins, des chiffrages, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi ou à vous rapprocher de votre commercial régional. On se mettra en relation pour discuter de vos projets. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me poser des questions. Merci beaucoup, Aurélien. Merci pour cette présentation. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de clôturer le webinaire. Aurélien vous l'a dit, il vous l'a laissé son adresse mail. N'hésitez pas à le consulter si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite. Ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube Flèque Groupe et nous vous enverrons un email avec le lien d'accès. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada